Marie-Darieusec, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue nous voir à Bordeaux pour nous présenter La mer à l'envers aux éditions P.O.L. C'est difficile de résumer ce roman, je me lance. Rose est en croisière avec ses enfants quand on secourt des migrants. Ça vous va ? Oui. C'est ma première question, parce que dans votre livre, on s'interroge beaucoup sur le vocabulaire, le choix des mots. Ah oui, alors si vous voulez critiquer la phrase, votre résumé de ce point de vue-là, oui, il y a à faire. Parce que secourir des migrants, c'est déjà quelque chose d'idéologique de nos jours. Et la phrase, enfin le mot migrant est un mot sur lequel on se met mal d'accord, et tant mieux, parce que c'est un mot qui ne me satisfait pas. Moi, on est plusieurs à trouver que c'est un mot qui tient ses voyageurs en suspens. C'est-à-dire, ils sont migrants, ils sont en perpétuelle migration, c'est un participe présent. Ils ne sont pas émigrés, on ne les laisse pas émigrés. Moi, quand j'étais petite à l'école primaire au Pays Basque, là, pas loin, en Histoire Géo, on apprenait que les Français qui n'étaient pas nés en France étaient des émigrés. C'était un mot sur lequel le livre d'Histoire Géo avait l'air d'accord. Là, les livres d'Histoire Géo, je ne sais pas où ils en sont, d'ailleurs, il faudrait que je regarde quel mot on utilise dans les manuels actuellement. Mais quand on va à Calais, chez les bénévoles, eux, ils parlent plutôt d'exilés. Moi, j'aime bien le mot voyageur, même si c'est un voyage sans argent, sans papier, mais c'est un voyage. C'est une aventure. Après, il y a les termes techniques de demandeurs d'asile, de réfugiés. Ils ne sont pas tous demandeurs d'asile. À mon sens, ils sont tous réfugiés, c'est-à-dire que fuir des guerres ou fuir la faim, je pense qu'il n'y a pas à faire le tri. Mais après, ça, c'est presque déjà une position citoyenne que j'ai. Mon roman, c'est plutôt de rendre compte du fait que, entre autres, parce qu'il n'y a pas de mots, on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive, pas seulement ce qui arrive à ces voyageurs, mais à nous. C'est-à-dire cette transformation, cette bascule de la planète qui est en fait une planète en migration, pour des tas de raisons. Il y a deux grands événements contemporains, à mon avis, c'est le changement climatique et la migration de masse. Et évidemment, on sait que ça va ensemble. Il y en a un troisième qui est une espèce de préparation générale à une surveillance, mais alors du tonnerre. Moi, je ne suis pas trop paranoïaque, mais là, vraiment, on met tout en place. Et peut-être que ça ira aussi ensemble, ces trois éléments. Mais là, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de lieu commun. Et le lieu commun, c'est le mot qui, pas forcément qui nous mettrait d'accord, mais qui nous permettrait de commencer une discussion commune. Un lieu commun, c'est ça. C'est ni bien ni mal. Les stéréotypes, ce n'est pas bien. Les clichés, ce n'est pas bien. Et les lieux communs, je crois que c'est Flaubert qui disait que le but de la littérature était de créer sans cesse de nouveaux lieux communs, pour les dépasser. Mais d'abord, un lieu commun. Et puis, c'est comme une maison, un lieu commun. On peut se mettre dessous, on peut discuter. Et on n'a pas encore le lieu commun sur les migrants. Ce à partir de quoi on pourrait commencer à discuter et à être un peu intelligent. Et voilà. Alors, c'est un roman qui essaie de rendre compte de façon beaucoup plus narrative. Ce n'est pas un discours. Alors, ça nous arrive. C'est intéressant que vous parliez de lieu commun. Et j'ai envie du coup d'enchaîner avec les lieux tout courts, puisqu'il est beaucoup question de maison, de refuge, de cabane. Et en même temps, votre roman démarre en pleine mer. Oui, c'est Belle-Rose. Elle est mon héroïne, qui n'est pas forcément héroïque. Mais c'est toute l'histoire, d'ailleurs. Elle en a marre de beaucoup de choses. C'est une femme de la classe moyenne parisienne. Elle est née en province, comme on disait aussi quand j'étais petite. Elle est née au Pays Basque. Elle est partie à Paris. Et elle est psychologue. Son mari est agent immobilier. Et ils ne s'en sortent plus. Pourtant, ils ont des salaires corrects. Mais ils ont un appartement minuscule. Les gamins sont entassés dans une seule chambre insalubre, dans les faits. Et Paris devient très, très dur sur ce plan-là. Ils sont toujours aussi amoureux de Paris, de la beauté de Paris. Mais ils ne peuvent plus la permettre, en fait. Ça les rend en colère. Ça les rend amers. Et lui, il picole beaucoup, beaucoup. Elle, quand elle rentre le soir du travail, où elle s'est plutôt bien occupée de ses petits patients, il est déjà à moitié ivre mort, son mari. Donc, les enfants ne sont pas nourris. Ce n'est pas un mauvais homme. J'ai plutôt de la sympathie pour ce personnage. Mais les enfants ne sont pas nourris. Ils n'ont pas fait leur devoir. Ils n'ont pas pris leur bain. Une journée banale, au fond, d'une femme qui a sa double journée qui l'attend. Et elle n'a pas une seconde à elle pour penser à autre chose. Est-ce que je vais quitter ou pas cet homme ? Est-ce que je vais déménager ou pas ? Est-ce que je vais quitter ou pas Paris ? C'est ça, sa grande affaire à Rose. Sa mère, voyant qu'elle est au bord du burn-out, comme on dit, l'envoie faire une croisière. Et alors là, c'est Rose qui tombe sur les migrants. Mais elle pensait que ça ne la concernait absolument pas, cette histoire. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps pour ça. Et elle va se trouver embarquée dans une histoire pour laquelle elle n'avait pas du tout le temps, justement. Mais elle-même, elle ne sait pas très bien où elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas ce qu'elle est. J'adore les personnages comme ça. Tous mes personnages sont... C'est souvent des femmes et tous sont assez désemparés, très, très courageux à leur façon, obstinés, une fois qu'ils ont décidé de où ils vont aller, de ce qu'ils vont faire. Mais tant qu'ils n'ont pas trouvé cette direction, ils sont très maladroits. Ils sont souvent assez comiques. C'est souvent des personnages dont la maladresse est touchante, j'espère, et assez comique. Et donc, tant qu'elle n'a pas vraiment été rattrapée par le réel, j'ai envie de dire, elle va essayer de ne pas s'en occuper. Elle fait face, quand même. Mais on a vraiment la sensation qu'elle est parfaitement absente de sa propre vie. Au début, oui. Au début, absente. Tous les jours, elle prend le taureau par les cornes. Tous les jours, la journée, les enfants, elle le fait. En revanche, avoir un peu de recul sur ce qui lui arrive, et alors ce qui arrive à la planète, elle n'a pas le temps. Mais elle n'est pas du tout débile. C'est juste qu'elle est prise dans le broyeur de sa vie. En fait, sur cette croisière où elle espérait se détendre, le capitaine fait monter à bord une barque de migrants. C'est arrivé deux fois en vrai. dans l'histoire de ces horribles grands paquebots. Il y a toute l'histoire de la croisière aussi au début, où j'espère que c'est un peu drôle. Et puis, le choc absolu entre ces sommets les plus désinhibés du capitalisme, ces espèces d'immeubles flottants. C'est très curieux. J'y suis allée pour voir. Mes enfants étaient très contents de faire enfin une croisière. Pas de se cogner des musées, des théâtres, etc. De pouvoir manger des hamburgers et tout ça. Et donc, ils étaient super contents. Et moi, j'étais en voyage de recherche, n'est-ce pas ? Et c'est hyper agréable. Pendant une semaine, on ne fait rien. C'est assez confortable. Mais j'ai réussi finalement, mais avec des difficultés, à parler aux employés de bord qui sont payés 580 euros par mois, qui travaillent huit mois sur quatre non-stop. et qui ont des vies... C'est très, très intéressant de parler avec eux. Et ils sont assez présents au début du livre. Et c'est arrivé deux fois dans l'histoire de ces énormes parques beaux que le capitaine fasse monter à bord une barque en détresse. L'idée de ce roman, elle est venue tout bêtement parce qu'on passait au large de Lampedusa. C'était en 2013, ma croisière. Lampedusa, à l'époque, c'était le nom même de ce qui arrivait. Et je me suis dit, où est la barque ? Et je me suis dit, c'est dingue, c'est le même espace géographique. Tout petit, resserré, c'est des petits bouts de mer, tout ça. Par deux fois, un capitaine a fait monter à bord une barque. Je pense qu'il les croise beaucoup plus souvent que ça, mais bon. Et donc, je n'ai trouvé qu'en italien, sur Internet, ces mentions-là. Je déchiffre tant bien que mal. Et je voyais à peu près comment ils avaient fait, où ils avaient mis les gens. Et le roman a commencé comme ça. Et Rose donne un téléphone à Younes. Il s'appelle Younes. Celui sur lequel, en quelque sorte, elle va avoir une espèce de rencontre. Parce qu'il ressemble à son fils. C'est presque la première fois. Quand je disais tout à l'heure, on a la sensation qu'elle est absente de sa vie. C'est qu'en fait, elle le fait parce qu'elle doit faire. Mais il y a beaucoup de moments où on voit bien, elle n'ose pas dire qui elle est. En revanche, Younes, on a la sensation, pour le coup, c'est un moment donné dans la vie de Rose où elle choisit, sans choisir, mais instinctivement, en tout cas, elle va vers ce jeune homme. C'est une évidence. Et on se demande lequel des deux sauve l'autre. Ah oui, alors ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est une lecture... Vous n'êtes pas la première à me dire ça. Et au fond, quand je l'ai écrit, je n'ai pas du tout pensé à cet aspect-là des choses, sauf à la toute fin. C'est-à-dire qu'à mesure que le roman s'écrivait, je n'avais pas compris que Younes sauve aussi Rose. Moi, je voulais absolument éviter, et je crois que je l'ai évité, de faire le grand roman de la bonne âme qui sauve le petit migrant. Alors ça, vraiment, pitié, je ne voulais pas raconter ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que notre situation est plus complexe. À part vraiment les bénévoles que j'ai vus à Calais et deux personnes qui sont de l'ordre de la sainteté que j'ai vues à Niamey, au Niger, qui s'occupaient des gens qu'on appelait les refoulés de Libye, qui étaient des gens vraiment très abîmés par la vie. À part ces bénévoles-là, je n'ai jamais rencontré personne qui soit vraiment héroïque sur cette affaire. Et je ne voulais pas raconter la vie de ces bénévoles. J'aurais pu, ils sont extraordinaires. Mais leur vie, c'est leur vie de soutien et d'aide à cette population qui arrive là. Ça donne aussi un sens immédiat à leur vie. Tous les matins, ils se lèvent pour les aider. C'est devenu... Et je trouve ça admirable. Et en même temps, je comprends pourquoi ils le font aussi. Moi, je pense aussi que Rose, quand elle va finir, à sa façon très maladroite quand même, par aider Younes, c'est parce qu'elle s'ennuie. C'est parce que ces voyageurs qui arrivent nous incitent à faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé, nous incitent à improviser. C'est cette phrase merveilleuse de Derrida qui dit « L'hospitalité, c'est l'improvisation ». Improviser, c'est amusant dans la routine d'une vie. J'ai pas mal d'amis autour de moi qui accueillent un Guinéen, un Afghan, un Irakien chez eux. On improvise. On improvise la conversation, on improvise ce qu'on mange, on improvise, je ne sais pas, les horaires. Ça demande beaucoup de force, mais aussi, quelle distraction extraordinaire. Il ne faut pas négliger ça. Elle, elle n'a pas le temps, pas du tout là-dedans, mais à un moment, ça va lui tomber dessus. Pendant une grosse moitié du livre, elle n'essaye de pas quand même. Elle ne prend pas ses appels, elle a vraiment autre chose à faire. Elle se dit même qu'elle a fait une connerie. Elle le dit. Elle est très maladroite, comme vous le dites très bien, mais au fond, Marie Dariussec, ce personnage, mine de rien, est assez iconoclaste et a déjà une forme de panache, mais pas dans son quotidien à elle, dans son quotidien au travail. C'est une psy qui est tout à fait originale. Oui, elle est même, je pense, je ne le dis pas comme ça, mais si les lecteurs la voient comme un génie clinique, moi, ça me va très bien. Je pense qu'elle ne sait pas, cette psychologue, qu'en fait, elle est géniale et qu'elle a des intuitions, des insights, comme on dit, mais digne de Dolto. Alors que c'est une petite psychologue d'un quartier du nord de Paris, d'un CMPP, qu'elle a des cas très, très difficiles. Elle a même un enfant dont la mère est vraiment complètement cinglée. et elle a des coups de génie, des coups de génie. Elle sait soigner, elle sait aider. Et ça la vide, d'ailleurs. Et petit à petit, quand le livre avance, on se rend même compte qu'elle a peut-être une forme de pouvoir. Enfin, le livre glisse au bord du fantastique, comme beaucoup, beaucoup de mes livres. Mais ça, je pourrais éventuellement expliquer pourquoi j'ai eu besoin de me raccrocher à une forme de magie, en fait. Tu vous écoutes ? Parce que ce livre s'est bâti sur plusieurs voyages et plusieurs expéditions, en fait, dont la dernière a été une expédition à Calais. Parce que Calais, j'avais repoussé, repoussé. J'étais allée au Niger, j'étais allée au Cameroun, j'étais à les portes de la chapelle à Paris pour voir des voyageurs comme ça. Ceux d'Afrique avaient été rentrés, souvent sous forme d'échecs, avec des parcours de vitrées durs, mais pas tous. Et ceux de la porte de la chapelle galéraient encore pas mal. Et ceux de Calais, ils étaient extraordinaires. Parce que moi, je m'intéressais surtout aux très jeunes. Et la plupart étaient très jeunes, des gamins, quoi. 16, 20 ans, 25, à tout casser. Plus qu'aux filles. Et d'ailleurs, les filles étaient plus difficilement approchables. Et moi, j'avais déjà mon personnage en tête. Je le cherchais parmi eux, en fait. Le Younes, je l'avais déjà en tête. Et quand je les ai accompagnés au point de passage, plus personne ne passe par l'euro-tunnel, c'est trop dangereux. Et puis, c'est vraiment un endroit... En fait, la magie commence à là. C'est-à-dire qu'à Calais, et d'ailleurs, quand on parle aux Calaisiens, on est sur un paysage complètement bouleversé par la puissance de la frontière. Mais c'est un peu une frontière avec des dents. C'est-à-dire que les grilles ont dévasté, déboisé complètement, tous les alentours de Calais. Je ne sais pas si vous connaissez. Et autour de l'euro-tunnel, en particulier, la forêt a disparu. C'est une espèce de plaine un peu vallonnée, avec sept rangs de grilles. On dirait que les grilles se protègent les unes les autres. Elles sont blanches, en général, plus ou moins hautes, avec plus ou moins de barbelés et tout. Et puis, cette espèce de bouche de l'euro-tunnel qu'on voit, qu'on est au-dessus, sur le pont, c'est un paysage de Star Wars. Je ne sais pas si vous voyez, dans le premier Star Wars, il y a une bête dans le sable, avec la gueule ouverte. C'était vraiment ça, pour moi. Je me disais, ce monde est complètement dingue. C'est-à-dire que moi, je peux entrer dans cette bouche parce que j'ai un passeport et des sous. Mais tous les gens, là, que j'ai vus aujourd'hui, hier, entière, ils ne peuvent pas. Et s'ils entrent, ils vont se faire buter par le train. Donc, ça, c'était la première phase de magie sombre, quoi, d'un gouffre réservé à certaines personnes. Vu la panne de Mars, c'est quand même très bizarre, quoi. Et ensuite, il y a la station totale de Calais, de la zone industrielle de Calais, qui est le dernier point de passage possible, à moins de prendre des Zodiacs pour traverser les 34 km de mer. Et c'est hyper dangereux. Et quand j'étais à Calais, c'était il y a un an et demi, et ce n'était pas trop encore développé comme passage. Certains l'avaient tenté à la nage. Et il y en avait un qui était connu pour tenter toujours. Mais je vous jure que c'était un peu un cas clinique. Tout le monde n'avait peur qu'il se noie. Il y avait des gens désespérés, quoi, qui faisaient ça. Mais les gens un peu moins désespérés et qui croyaient que vraiment, ils allaient y arriver, prenaient les camions. Alors, il faut aller à la station industrielle, la station totale de la zone industrielle de Calais, la nuit. Donc, ça commence à la nuit tombée. Et donc, il y a 50 camions avec les camionneurs qui se reposent à l'intérieur de la station ou qui dorment. Beaucoup de camions sont grands ouverts pour dire, je n'ai pas de chargement. Je quitte Calais. Ça y est, j'ai livré mon chargement en Angleterre. Je n'y vais pas. Et les camions fermés sont ceux qui vont vers l'Angleterre avec leur chargement. Et donc là, il y a une cinquantaine de gamins avec un passeur. Le passeur pète la serrure du camion. Ça vaut 500 euros de faire ça. C'est en bas du menu possible des passeurs. Et passer sans aucun risque, ça vaut 10 000 euros. Après, il y a tout un menu. C'est comme un menu Starbucks. C'est hallucinant, toutes les propositions. Donc, pour 500 euros, il pète la porte. Le camionneur, il n'a pas intérêt à moufter parce que c'est super dangereux, en fait. Les camionneurs, c'est vraiment les dindons de ce délire collectif. Les 50 gamins entrent dans le chargement de tomates, le chargement de je ne sais pas quoi. Les flics arrivent, ils sortent les gamins. Et hop, tout. Et tout redevient calme. Et cinq minutes après, ça recommence sur notre camion. Les flics, machin, tout redevient calme. Les voyageurs, je les appelle comme ça, les migrants, si vous voulez, se replient dans les fourrés. Parfois, ils sont littéralement pleins de tomates. Je l'ai vu. Et les flics reculent comme ça. Il y a à peu près... Il y a à peu près, quoi, sur le moment, quand j'y étais, il y avait 60, 70 candidats au passage et à peu près 200 flics. Et c'est le chat et la souris toute la nuit. Et puis, il y en a un qui passe. Et j'ai été hantée, je ne vais pas faire trop long, mais j'ai été hantée par l'idée du passe-muraille du livre de Marcel Aimé. Je me disais, ce qu'il leur faut, là, c'est de se transformer en poudre de molécule, quoi, dans le camion, et puis de se recomposer en Angleterre. Parce que parvenir dans le camion, sur les 50, quoi, espérer qu'on est celui qui va se planquer, passer le contrôle à la chaleur, le contrôle à l'oxygène, le contrôle à la caméra infrarouge, puis l'ouverture aléatoire avec les chiens, avec les flics. Ce n'est même plus qu'il faut de la chance. C'est une espèce de loterie magique, quoi. J'étais assez bouleversée par le... Pas forcément par leur sort à eux, parce qu'ils sont assez joyeux. C'est aussi une aventure. Quand ils sont arrivés à Calais, tous ces gamins, ils ont dans les pattes un exploit de dingue. Ils ont traversé le Sahara, ils ont traversé la mer Méditerranée. Des fois, ils viennent d'Érythrée, de Somalie, parce qu'on parle toujours du Sahara, mais il faut aussi les traverser, leur pays. S'ils viennent du Gabon, ou pas trop du Gabon, mais de Ghana, de Sierra Leone, etc. C'est aussi un voyage à travers la forêt, d'abord. C'est quand même les zones les plus hospitalières du monde. Donc, quand ils sont à Calais, autant vous dire qu'il leur reste 34 km, et ils vont y arriver. Et s'ils n'y arrivent pas, ils vont à Dunkerque, à Ostend. Ils ont tout un petit tracé pour essayer ailleurs. Et comment vous dire ? Moi, j'étais ni pour ni contre. Évidemment, quand on les connaît, ils sont tellement sympathiques, on a envie qu'ils passent. Tout ce que je voyais, c'était un délire collectif. C'est-à-dire, la façon dont le monde, dont cette planète est organisée, aboutit à des trous, comme ça, à des espèces de failles dans l'espace. Et le droit... Et une des failles actuelles, c'est une station totale. Voilà. C'est tout ce que je voyais. Il y a des failles comme ça aussi, côté Mexique, côté... Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. J'ai aussi rencontré des No Borders, des jeunes gens utopiques, merveilleux, souvent anglais, qui veulent abolir les frontières. J'en disais, ouais, on fait comment ? Allez-y, dites-moi comment on fait. C'est un peu compliqué aussi, quand même, leur truc. Moi, je suis très, très désemparée. Je pense qu'il faut absolument arrêter le massacre en mer et dans le Sahara. Mais je ne sais pas. Il faut juste l'arrêter. Le roman est bâti sur ces deux espèces de points chauds. Le paquebot ultra-capitaliste où on a tellement à manger qu'on ne sait plus. Et cette station totale, qui est aussi un emblème du capitalisme, l'essence, le pétrole. J'ai écrit ce livre dans un léger état d'hallucination, de stupéfaction sur notre planète, sur notre monde. C'est pour ça que vous citez Star Wars et indirectement Rilke. C'est parce qu'il y a ce côté pour tous les personnages, y compris Rose, ses enfants, Il y a ce côté que la force soit avec toi, Marie-Nariothèque. Ce n'est pas tant que la force soit avec toi. Vous citez cette phrase en disant « change ta vie ». Oui, il faut changer ta vie. Il faut changer ta vie, c'est une très belle phrase d'un des plus beaux poèmes de Rilke. C'est un poème sur un buste d'Apollon, un buste grec. Et le dernier vers tombe comme ça. On dirait qu'il n'a rien à voir avec le reste du poème, qui est juste une description de cette statue ancienne. Le dernier vers, c'est « il faut changer ta vie », en allemand. Et avec surprise et amusement, j'ai retrouvé cette phrase telle qu'elle dans la bouche du Jedi. Je ne sais plus quel épisode, un épisode ancien aussi. Et le Jedi dit à un petit dealer d'une planète, ce dealer l'embête, veut lui vendre de la drogue, alors que le Jedi, il est quand même occupé à sauver le monde. Et donc, le Jedi, il lui fait une petite passe comme ça sur les yeux, il lui dit « tu dois changer ta vie ». Et le type, il repart. Le type, on sait qu'il va changer sa vie. Et ça m'a beaucoup amusée. Évidemment que les scénaristes de Star Wars, qui ne sont certes pas des idiots, ont lu Rilke, ou alors c'est un hasard incroyable, une coïncidence, et c'est la même phrase. Mais en tout cas, Younes, mon personnage, il a dit cette phrase, il l'a vue dans Star Wars. « Je dois changer ma vie ». Et Rose lui dit « Non, c'est le monde qui doit changer. Ce n'est pas toi qui dois changer ta vie ». Et ce n'est pas parce qu'elle sait ça qu'elle sait quoi faire non plus. Marie-Darieusec, c'est quoi le courage pour vous ? Le courage, c'est de faire ce qu'on peut. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que quand on n'est pas courageux, on ne fait pas ce qu'on peut. Voilà, on ne fait pas. Et faire ce qu'on peut, voir dans sa vie ce qu'on peut, et le faire, ça demande vraiment beaucoup de courage. Et vous, c'est d'écrire ? Moi, c'est compliqué. Écrire, non seulement c'est ce que je peux faire, mais c'est ce que j'ai... Comment vous dire ? Je n'ai pas le choix. C'est ce que j'ai envie de faire tous les matins. C'est aussi mon bonheur. C'est pas très courageux. C'est obstiné. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça me plaît beaucoup d'écrire que c'est facile. Il y a les matinées où je n'écris rien. C'est dur. On peut être planté. Vous écrivez tous les matins ? Oui. Ce matin, par exemple, évidemment, j'écris tout le temps. Mais ce matin, ce n'était pas bien du tout ce que j'écrivais. J'ai écrit trois phrases qui n'étaient pas bien. Mais il y a des matins comme ça, on n'est pas contents. Et celui-là, il m'a vraiment demandé du mal pour des tas de raisons. Mais est-ce que c'est ça le courage chez moi ? Non, ce n'est pas très courageux d'écrire. Je n'ai pas le choix, pour le coup. Non, ce qui est courageux de ma part, c'est de prendre du temps. C'est de donner du temps. Mais c'est vraiment une forme de courage. Courage, générosité, je ne sais pas. Mais donner du temps, de l'argent, j'en ai. Ce n'est pas très compliqué de donner de l'argent quand on en a. Mais du temps, oui, ça, ça demande... Ça me demande un effort, disons. Pourquoi il a été difficile à écrire cet ouvrage ? Parce qu'il y a quand même une vraie question qu'on se pose en lisant. Comment on passe de la fiction au réel, du réel à la fiction ? Comment vous avez fait cet exercice-là ? Justement, j'ai un peu de veine dans mes romans. J'ai les romans courts, nerveux, à la première personne, où je n'ai pas tellement besoin de me documenter. Ce sont des romans comme Truisme, mon tout premier roman, ou Notre vie dans les forêts, l'avant-dernier. et il y en a plusieurs autres comme ça, secs, nerveux, jeux à la première personne. Ce sont des personnages qui traversent une épreuve, souvent. Et je n'ai pas besoin de faire des recherches dans le réel, je puise dans mon imagination et aussi, évidemment, dans ma vie, même si ce sont des romans d'apparence fantastique. Et je dis souvent, pour plaisanter, que Truisme, mon premier roman, qui est quand même l'histoire d'une femme qui oscille entre l'état de truie et l'état d'humaine, je dis souvent que c'est mon roman le plus autobiographique. Mais ce n'est pas entièrement faux. Sur le plan métaphorique, c'est même tout à fait vrai. Mais donc voilà, il y a ces petits romans secs et nerveux. Et puis il y a des romans plus amples, qui ne sont jamais énormes non plus, mais qui sont plutôt à la troisième personne, plutôt elles, c'est souvent des femmes. Et où là, j'ai besoin... Il y a une espèce de plus grande ampleur. C'est ni mieux ni moins bien, à mon avis. Je ne préfère aucune des deux formes. Mais il y a une plus grande ampleur d'approche du monde. On n'est pas pris dans un seul faisceau de regard. On est un peu élargi. Et là, ce sont des romans qui sont bâtis énormément sur des voyages, sur des entretiens. Là, je dis que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé avec des migrants, pour les appeler comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé avec des agents immobiliers. Parce que le mari de Rose, Christian, celui qui est alcoolique, est agent immobilier. Et je ne pouvais pas inventer... Il y a souvent eu des agents immobiliers dans mes romans parce qu'ils nous vendent nos vies futures. C'est un métier de dingue. Ils nous vendent de l'habitat, c'est-à-dire le lieu où notre vie va se dérouler, notre vie la plus intime. Quand vous visitez un appartement, locataire ou propriétaire, la porte s'ouvre sur une possibilité de vie. Et il ne faut pas non plus qu'ils nous vendent du rêve. Donc j'ai rencontré des requins qui vraiment chargent juste à faire la plus grosse marge possible. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'agents immobiliers assez héroïques qui, pour le coup, j'ai même rencontré une fois un saint qui voulait absolument apparier le bon appartement à la bonne personne. Il était légèrement givré, c'est-à-dire qu'il voyait les appartements comme des entités presque vivantes. Et par exemple, il y avait une petite cour ou une petite verrière et il fallait que ces endroits soient admirés, soient vécus. Pas forcément mis en valeur sur un plan comme ça d'immobilier strict. Non, non, que ce soit des endroits appréciés. Il m'avait dit une petite verrière que personne ne verrait. J'aimais beaucoup cet homme. Il travaillait aussi beaucoup sur le feng shui. Vous savez, l'énergie qui circule dans les maisons. Beaucoup d'agents immobiliers croient au feng shui. Très bien, moi, ça m'intéresse aussi. Et croient aux fantômes. Et combien m'ont raconté des histoires d'appartements hantés ou de maisons de pendus qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Et puis, dans le livre, il reste une trace. J'ai toujours beaucoup trop de matière. Ça répond aussi à votre question. J'avais beaucoup trop de matière du réel. Mais j'avais en particulier tout un récit fascinant dont il reste à peine une demi-page d'un agent immobilier à Paris qui a eu à vendre l'appartement, un appartement où Guy Georges avait assassiné une jeune femme et l'appartement était passé chez Christophe Vondelat, le palier, la porte, le numéro, la rue. Il était invendable, l'appartement. Et il a quand même réussi à le louer. Mais dans cet appartement, il se passait des choses complètement irrationnelles, inexplicables. Ce qui fait que les locataires ne restaient pas. Ils fuyaient, terrorisés, même s'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Vous imaginez bien que j'adore ce genre d'histoire. C'est du pain béni pour un roman. Du coup, j'avais beaucoup trop de choses. J'avais trop d'histoires d'agents immobiliers. J'avais aussi inventé un nombre beaucoup trop grand de cas cliniques délirants. C'est-à-dire, Rose étant psychologue, j'avais une bonne dizaine de petits patients qu'elle traitait et qui revenaient. C'était un autre roman. Ça débordait. C'était hors sujet, pour le coup, mais ça me faisait plaisir. J'en ai gardé que deux, en fait. Et puis, j'avais tous ces témoignages de voyageurs, comme je dis. Des témoignages terribles. J'en ai publié deux dans Libération. Parce qu'il faut voir aussi quelqu'un qui vous parle. Ça m'est arrivé aussi au Rwanda, avec des rescapés Tutsis, qui vous fait confiance et qui vous donne son histoire. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous, vous la publiez. C'est pour que vous portiez sa parole. J'en ai publié dans 21, des récits de migrants aussi. Mais j'en avais trop. Je ne pouvais pas tous les publier. Donc, j'en ai lâché, certains. C'est évident. Mais beaucoup m'avaient dit écris ton roman. C'est ça que tu dois faire. J'étais embêtée souvent. Souvent, au Niger, je... En fait, à Calais, c'était presque pire. À Calais, il y avait tous ces gamins avec qui je m'entretenais dans la journée. Eux, ils dormaient sur du gravier. La jungle avait été démantelée. Donc, dès qu'il y avait une tente, les gendarmes enlevaient la tente, voire les gazés. Donc, ils dormaient sur du gravier, sous des couvertures de survie. Et moi, je rentrais à l'hôtel, à l'hôtel Mercure, super chic sur le port. Je me disais, je ne vais pas les embarquer et tous, je ne vais pas en embarquer un. C'est quand même un peu compliqué. Donc, je rentrais à l'hôtel et ils me disaient avec une grâce incroyable, il faut que tu sois en forme pour écrire. Il faut que tu dormes parce qu'il faudra que tu racontes notre histoire. Donc, vous vous rendez compte ? Je suis rentrée chez moi, moi, j'étais écrasée de culpabilité, de responsabilité et j'avais tout le livre mais l'incarnation de Younes, je ne l'avais pas. Je ne savais pas si c'était un d'entre eux mais du coup, j'abandonnais un peu les autres. Il n'y en avait aucun qui était suffisamment universalisable pour représenter tous les autres. Ils sont justement tous très singuliers. Ils ont tous une histoire à eux. et je ne pouvais pas non plus fabriquer un pontin avec des bouts de l'un et des bouts de l'autre. Donc, en fait, Younes, c'est un personnage fictif. J'ai eu son prénom. Je vous raconte ça comme si le prénom était là depuis toujours. J'ai eu son prénom, c'était en mars 2018, donc très récemment, dans le rythme d'un livre. Toute une partie du livre était déjà écrite, j'étais plantée, je n'y arrivais pas. Et tout le monde me parlait d'Ulysse. Ulysse, Ulysse, les migrants, Ulysse, la Méditerranée. Et moi-même, je me disais, ouais, Ulysse, Ulysse. Et en fait, je suis allée au Festival d'Avignon et il y avait Ulysse partout dans les pièces de théâtre et je me suis dit, mais ça ne marche pas, Ulysse. Parce qu'Ulysse, c'est... Ulysse a gagné la guerre. Ulysse est un conquérant qui a gagné la guerre. Aucun de ceux à qui j'ai parlé n'a gagné la guerre. Ce n'est pas parce que Ulysse erre en Méditerranée et déploie une ruse que déploient tous ses gamins et perd 10 ans de sa vie. Et puis Ulysse, il rentre. Je ne sais pas combien vont rentrer chez eux, là. Ulysse nous égare. C'est une métaphore qui nous égare sur les migrants. La bonne métaphore, c'est Jonas. C'est Jonas qui tourne le doigt à son pays, qui doit partir, qui perd la foi, qui est dans le ventre de la baleine, qui perd tout espoir et qui est recraché sur le rivage. Quand j'ai repensé à Jonas, je ne sais plus comment, j'ai relu le mythe et il est dans les trois monothéismes. Ça aussi, c'est très riche pour dire la mer Méditerranée. Il est dans les trois. Et je me suis dit c'est Jonas et c'est Younes, en fait. C'est Younes en arabe. Le livre était fait. C'est très curieux, mais je me suis appuyée sur ce prénom et le personnage est né. Marie-Dariosec, quand on vous entend, vous débordez d'énergie, j'ai envie de dire presque d'enthousiasme. Pourtant, en lisant votre livre, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette phrase de notre président Emmanuel Macron qui a dit de toute façon face à l'immigration, nous sommes inhumains. Comment vous expliquez ça ? Chez vous, ça a provoqué un regain d'énergie multiplié par mille ? Ils sont emmerdés, Macron. Ils sont tous très emmerdés. Il y en a des plus ignobles que d'autres. Là, je n'ai pas envie de parler en tant que citoyenne parce qu'évidemment, en tant que citoyenne, je voudrais... Moi, je pense que la seule solution, c'est l'hospitalité. Mais il faut l'organiser. Une bonne politique, un homme ou une femme politique vraiment efficace, Merkel a essayé de le faire. Bon, c'est très difficile, mais ça serait d'organiser l'hospitalité, de mettre des sous là-dedans, d'accueillir cette force de travail aussi. Ce sont des gens jeunes qui ont envie de bosser, qui sont en pleine forme en général. Donc, on est complètement idiot de ne pas savoir les accueillir mieux. Mais c'est déjà une opinion, ce que je donne. Je comprends aussi que ça puisse faire très peur. Vous suivez l'actualité ? Oui, oui, tous les jours. J'en avais trop de l'actualité. C'est affreux. J'ai écrit ce livre, je l'ai commencé en 2013, ce qui est très long pour moi. Normalement, je l'écris plus vite. Il y a eu deux ans où les naufrages en Méditerranée, vous vous rappelez ? Les gamins sur le sable, morts, noyés. C'était insoutenable. Et moi, j'étais là avec ma petite fiction. Elle avait intérêt à être bonne, ma fiction. Là aussi, j'étais un peu paralysée. Mais c'est tout ce que je peux faire. Je peux aider ponctuellement en Porte de la Chapelle. Je peux faire ma bonne âme. Ce n'est pas très compliqué, franchement, d'apporter du café le matin, etc. Pour l'instant, j'ai accueilli une seule fois quelqu'un chez moi. C'était il y a assez longtemps. C'était au début. Cette crise migratoire, elle est là depuis au moins 30 ans. Ce n'est pas une crise. C'était il y a une dizaine d'années. J'avais accueilli un enfant chez moi parce que les parents étaient à la rue. Ahmed, il s'appelait. Là aussi, qu'est-ce qu'on a pu improviser ? Mais c'est épuisant, il faut le savoir. Moi, j'avais des enfants de son âge. Ce n'est pas du tout quelque chose que je demande aux gens de faire. Qui je suis, moi, pour demander ça ? Il faut que nos politiques nous organisent un pays accueillant. Avec cette réponse, vous rebondissez sur un point qui est très, très fort dans votre livre. Il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions d'accompagnement de l'enfance, quelle qu'elle soit. Oui, oui, bien sûr. Parce que Rose... Et d'ailleurs, la maternité est un sujet assez central dans votre écriture. Rose, elle se retrouve avec Younes, ses propres enfants avec qui la communication n'est pas toujours fluide. Et un mari qui est quand même sceptique. Voilà. Les enfants qu'elle accompagne puisqu'elle est psy, donc il est vraiment question de mère. Je ne reviens pas sur le jeu de mots qu'a évoqué Bunuel dans la cour de librairie sur votre titre, sur lequel vous dites que vous avez... Je n'y avais pas pensé sur le moment, mais bien sûr, maintenant, j'accepte tout à fait le jeu de mots. Il est là. En attendant, effectivement, il est vraiment question d'accompagnement de l'enfance, de maternité. C'est vraiment une mère. C'est une femme. Autant dans mon roman précédent, un de mes romans précédents, Il faut beaucoup aimer les hommes, Solange, sa meilleure amie, la meilleure amie de Rose, est une femme qui n'est que passion. Voilà. Et qui est d'ailleurs une très mauvaise mère. On la prend à un moment. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas être les deux. Mais il se trouve que c'était comme ça pour Solange. Autant Rose, ma foi, elle est avec son Christian depuis pas mal de temps. Ça, c'est aussi quelque chose que je raconterai dans un autre roman. Et elle fait ce qu'elle peut. Son vrai problème, c'est ses enfants, en fait. Parce qu'en fait, elle va rester avec son mari. Je le trouve très bien, moi, son mari, même s'il picole. Mais il s'arrange tous les deux. Il s'accompagne bien. Sur l'habitat, cet homme, il a des moments sublimes. Il se pose sans cesse la question de comment habiter cette planète et qui a le droit de l'habiter. C'est un homme intelligent. Mais elle, elle a Emma et Gabriel. Son mari, il ne s'en occupe pas trop. Emma est couverte d'eczéma. Elle a six ans. Elle est allergique à tout. Au gluten, bien entendu. Mais elle a toute une liste de choses parce qu'ils font des analyses, des tests. Et Rose est complètement désemparée aussi. Et Gabriel, c'est un ado, plutôt sympathique. Mais bon, je rappelle qu'au début du roman, elle lui fauche son portable quand même pour le donner à ce Yones. Comme lui dit sa meilleure amie, pourquoi tu ne lui as pas donné ton portable à toi ? Ça ne l'a pas effleuré de donner son portable à elle. Alors évidemment, l'adolescent est fou furieuse à nos délouissances sans portable. C'est comme nous, sans portable aussi. On ne serait pas contents. J'espère aussi que c'est une comédie. Une comédie d'aujourd'hui, très, très contemporaine. Ce sont des gens qui mènent des vies parfaitement routinières et banales. J'aime beaucoup la banalité dans le roman. Comme vous savez, dans les films de Spielberg, au début, il y a toujours des familles assez banales avec un frigo et puis des goûters et puis à la télé et puis tout à coup, il y a un extraterrestre. En fait, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, Younes regarde beaucoup E.T. pour apprendre le français, pour... Et puis quand même, sa planète, au sens du Niger, lui manque horriblement. C'est aussi un roman très nostalgique. Mais votre livre est très visuel de toute façon. Et effectivement, comme vous le dites, il y a beaucoup de moments qui sont assez drôles, voire très, très cyniques. Mais il y a un certain... Je ne suis pas d'accord avec Cynique. D'accord. Non, je pense que c'est toujours très tendre. Non, c'est pas cynique. C'est quoi ? Ça peut être ironique, mais le cynisme autorise et l'ironie fait réfléchir, à mon avis. C'est quelqu'un qui a dit ça, je ne sais plus qui. Le cynisme autorise les choses dégueulasses. D'accord. Non, ce n'est pas cynique. C'est mordant, peut-être. C'est un peu caustique, voilà, peut-être. Vous n'êtes pas tendre avec la société d'aujourd'hui. Ah ben non, je ne veux pas être tendre avec la société d'aujourd'hui. Mais je suis tendre avec Rose, avec son mari, avec les enfants. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Et je pense que c'est aujourd'hui une forme d'héroïsme. Mais tous les enfants de ce livre souffrent. Oui, oui. Souffrent, mais ont des bons moments aussi. D'abord, elle est vraiment psychologue pour enfants, donc on va la voir quand ça ne va pas bien. Ça, c'est sûr. Mais elle sait soigner. Elle a dans les mains quelque chose qui soigne. Et ça, c'est... C'est ça, ça vient de mon Pays basque natal. Elle est un peu sorcière, en fait. Alors, elle semble quand même un peu, finalement, coupée de ses propres enfants. Ce n'est pas si simple avec ses... J'ai souvent... Combien de psychologues que j'ai rencontrés qui étaient géniaux mais qui ne savaient pas s'en sortir avec leurs enfants ? C'est presque un cliché du métier, quoi. Donc, elle a tant à faire. Tant à faire. Il faut écouter beaucoup les enfants. Donc, elle passe sa journée à écouter les enfants des autres. Elle le fait très bien. Quand elle rentre le soir, elle n'en peut plus, quoi. C'est plus difficile d'élever des enfants aujourd'hui, vous trouvez ? Ah non ! Ah ben non ! Élever des enfants comme moi, j'ai été élevée dans les années 70, c'était très difficile, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la salle, mais moi, mes enfants, quand j'en ai marre, je les mets devant Netflix ou des DVD. J'ai toujours fait ça. Nous, on ne pouvait pas. Comment ils faisaient nos parents ? Ils nous hurlaient dessus pour qu'on se tienne tranquille. Ils nous sont envoyés au lit à 8 heures du soir, etc. Non, non, c'est plus facile par bien des aspects. Évidemment, il faut limiter les écrans. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quelle paix on peut avoir avec toutes les activités qu'ils ont ? Ils sont mieux soignés qu'avant ? Ils sont mieux nourris qu'avant ? Non, non, ce n'est pas plus difficile. C'est différent. Il faut s'adapter. Il faut un peu courir après. Moi, je ne pense pas du tout que c'était mieux avant, d'abord. Surtout pour les femmes. C'est beaucoup mieux aujourd'hui pour les femmes. Pour les petites filles, pour les jeunes filles, c'est beaucoup mieux. Rose, quand même, elle fait beaucoup. Elle porte beaucoup. Elle porte beaucoup, oui. C'est une femme d'aujourd'hui. David Bowie est mort en 2016 et comme beaucoup d'entre nous, je l'ai beaucoup aimé, beaucoup écouté. Quand il est mort en 2016, je l'ai réécouté et je suis tombée sur cette chanson merveilleuse qui dit « We can be heroes just for one day ». Et lui aussi, il m'a aidée. C'est comme ça qu'on écrit les romans. C'est par hasard. Cette phrase, je me suis dit « Nous pouvons être des héros juste pour un jour ». Je me suis dit c'est ça mon roman, mon personnage de Rose. Ce n'est pas une héroïne, ce n'est pas une bonne âme, ce n'est pas une sainte, mais elle va être héroïque juste une journée. C'est littéralement ce qui se passe. Et je ne vais pas divulgacher comme disent nos amis québécois, mais c'est exactement ce qui se passe. Elle va être héroïque une journée. Alors, elle va être héroïque comme vous l'avez dit, avec des moyens technologiques d'aujourd'hui, donc en donnant ce téléphone. Vous l'avez dit. Pour moi, ce n'est pas là l'héroïsme. Là, elle a un geste de générosité qu'on pourrait avoir assez facilement, je trouve. Surtout que ce n'est pas son téléphone, je vous rappelle. Ce n'est pas banal un téléphone quand même. Non, ce n'est pas banal, mais elle est tellement un peu candide, je crois, et j'aime beaucoup ces personnages-là un peu candides, un peu à la Madame Bouvary finalement. Ça, c'est la sainte patronne des femmes qui ne savent pas trop bien ce qu'elles font et qui s'ennuient. Et elle n'a pas compris qu'en lui donnant un téléphone avec la puce et tout et l'abonnement, elle donne tout, il va l'appeler. Bien sûr qu'il va l'appeler. Puisque c'est le téléphone de son fils, il suffit d'appuyer sur maman. Moi, je crois que moi, je n'y aurais pas pensé non plus en le faisant si je l'avais fait. Donc, il va l'appeler et c'est là qu'elle se dit mince, 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 mince. Elle n'était pas prête à ça. C'est très joli, ce lien que vous inventez où finalement, lui, il appelle maman. Oui, alors ça, c'est très africain. j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans le golfe de Guinée. Dès qu'on a soi-même ses enfants, quand on est une femme, on est appelé la maman. La maman, voire maman. C'est beaucoup la maman. Dis bonjour à la maman, mais ça se dit entre adultes. Un homme vous présente à son frère, dis bonjour à la maman. Ça marche, d'autant plus si l'homme est un peu plus jeune que vous, mais c'est comme ça que ça règle le problème, l'irruption de cette femme blanche avec un pouvoir économique de malade, parce que quand on débarque dans la forêt du Cameroun, on en est un sac de dollars quand même. Et quand même, on va la traiter avec respect et donc c'est la maman. Ça se résout comme ça. J'ai beaucoup voyagé sur ce nom-là. Et Rose et Solange, elles vous accompagnent aussi depuis un moment. Elles vous rassurent maintenant dans vos ouvrages ? C'est moi. Ce n'est pas très compliqué. C'est deux aspects de moi. C'est moi quand je cède à des passions dévorantes, que je fais n'importe quoi. Et c'est moi quand j'essaie de mener ma vie comme je peux avec mes enfants à moi et tout. Mais c'est moi si je n'écrivais pas. Donc c'est une énorme différence, bien entendu, mais je vois très bien en moi la femme que j'aurais été si je n'avais pas écrit. Et celle qui vient de ma classe moyenne au Pays Basque. Et celle aussi si je n'avais pas fait les études que j'ai faites aussi. Mais c'est moi à 17 ans, à 20 ans, ce n'est pas très compliqué ça. C'est vous aussi quand Rose improvise des méthodes incroyablement géniales et ludiques avec ses patients ? Non. J'ai été psychanalyste. Je n'étais pas géniale hélas comme elle, même si j'ai eu des petits moments de grâce comme ça et que j'ai pu aider certaines personnes qui m'ont fait confiance. Mais ça, ça vient de ma mère et de ma grand-mère qui étaient un peu sorcières, chourguignes, comme on dit au Pays Basque, et qui croient. Elle raconte des choses très, très troublantes. Et ma mère fait des rêves. Du coup, ça, c'est typique, je n'arrive jamais à le dire parce que je n'y crois pas moi-même. Mais elle fait des rêves prémonitoires. mais elle ne ment pas. Elle ne me ment pas et elle n'est pas folle cliniquement. Je le sais. Donc, elle est où la zone, là ? Et je n'arrive pourtant pas à la croire. Ma grand-mère voyait des fantômes, mais avec une force de détail. Et les fantômes, du coup, par le biais de ma grand-mère, nous passaient des messages qui étaient d'une acuité de psychanalystes. Ma grand-mère a aidé la famille en faisant passer des messages des morts. Et je trouve ça d'une beauté, ça me bouleverse, moi. Il y a des familles où il y a des familles tellement silencieuses, tellement mal endeuillées, j'ai envie de dire, c'est-à-dire où les morts de certaines personnes se sont tellement mal passées, ont été tellement mal prises en compte dans le groupe familial que la seule solution, c'est que quelqu'un se dévoue pour voir les fantômes et pour en parler. Alors, il peut passer pour fou ou folle. Ma grand-mère n'était absolument pas folle. Mais c'est une façon de se dévouer pour qu'on arrive quand même à en parler ensemble. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup et à quoi j'assiste, en particulier en Afrique, justement dans cette zone du Golfe de Guinée que j'adore et où je voyage souvent. Il y a les mêmes méthodes en quelque sorte, un peu comme ça, familiales, à l'arrache, il y a un fantôme qui vient, tout le monde en parle. Et je reconnais ça. Et c'est hyper romanesque. C'est cadeau. Vous voulez dire qu'en fait, on vous a mis en route pour devenir cet écrivain ? Moi, je suis une écrivaine parce que je n'ai pas été sorcière, mais c'est vraiment du même ordre. Mais vous avez hésité un petit peu entre les deux ? Je n'ai pas les pouvoirs qu'ont apparemment ma grand-mère et ma mère, hélas. Mais du coup, j'ai ce pouvoir quand même de créer des moments fictifs, mais qui, je crois, je l'espère, disent le réel. C'est une vision de la vie tout à fait différente. Vous avez l'impression d'être un petit peu à part, des gens que vous fréquentez qui sont autour de vous, de la société qui se construit autour de vous, d'avoir une vision différente. j'essaie au contraire d'agir comme une éponge, d'être très poreuse au monde, à ce que j'entends et aux histoires qu'on me raconte, aux histoires que j'entends à la radio. J'achète énormément de magazines féminins parce qu'il y a toujours des histoires incroyables qui me nourrissent. Et puis, c'est là qu'on repère les stéréotypes, les clichés, les lieux communs, ce sur quoi on est d'accord ou pas d'accord. Je me nourris tout le temps comme ça. J'adore ça. C'est très distrayant. Et puis, après, j'ai la chance d'être dans un milieu plutôt d'artiste et de créateur. Les gens ne sont pas du tout différents de moi autour de moi. Heureusement. Heureusement, parce que c'est reposant d'une certaine façon. Mais je suis tout le temps ailleurs. Je ne sais pas comment vous dire. Je me sens complètement banale, mais le matin, j'écris. C'est un peu spécial. C'est votre particularité à vous, Marine Ariosec, de faire justement ce pont, comme je le disais tout à l'heure, entre le réel, et la fiction. Je crois beaucoup à la fiction pour dire le réel, en particulier dans des expériences comme celle dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que l'expérience réelle que je fais en planque entre guillemets dans cette station-service à Calais est une expérience de l'ordre de l'hallucination. Ce que je vois, je n'arrive pas à y croire. Et je sais que je vais avoir besoin de la force d'un roman pour vous le transmettre. J'ai fait un reportage. J'avais été envoyée à Calais en reportage par Arte. Donc je sais la différence entre le document et la fiction. Et dans mon expérience à moi, le reportage il est très bien, mais la fiction a une force d'empathie. Souvent, par exemple, quand j'ai publié des témoignages dans Libération de migrants qui avaient vraiment souffert, l'empathie, elle peut être là, mais c'est très dur. alors que le roman vous emmène avec eux. Vous avez le temps de déployer qui ils sont. Un article de journal, ce n'est jamais comme ça. Et vous êtes avec eux et l'empathie est plus douce d'une certaine façon et plus aisée, je trouve. Il y a la place, il y a le temps. C'est encore un espace où il faut, pour lire un roman, il faut trouver je ne sais pas combien d'heures dans sa vie, il faut les trouver. Merci de les trouver. C'est extraordinaire de faire ça aujourd'hui. Je crois beaucoup à cette force-là d'emmener des gens dans de la fiction parce que la fiction est un miroir du monde et que ça vous déplace légèrement. Moi, j'ai envie d'ouvrir une fenêtre à un endroit de votre crâne où vous n'aviez pas pensé à regarder. Une petite fenêtre, mais vous déplacez légèrement. Et là, on voit mieux, il me semble. Rose n'arrive pas à parler à ses enfants. Par moment, si, quand même. Ça vient petit à petit, mais au départ, c'est très compliqué. D'abord, elle n'arrive pas à dire à son fils qu'elle lui a quand même tiré son téléphone. Elle est lâche aussi. Elle n'arrive pas à lui dire qu'il y a des migrants, qu'elle est en contact avec... Donc, elle n'arrive pas à dire. Elle a l'impression de faire une bêtise avec cette histoire et d'embarquer sa famille dans une zone où elle ne maîtrise rien, ce qui n'est pas faux. Donc, elle ne leur dit pas le plus tard possible. Et un jour, elle débarque avec lui. Quel mot on a pour transmettre ? Il faut faire simple. Il faut faire simple à la maison. Mais je me rappelle quand j'avais reçu cet enfant-là, il y avait exactement son âge. Et ce n'était pas simple du tout. Il y a des effets de jalousie qui existent d'ailleurs entre Gabriel et Younes. Il y a des effets de jalousie. Il y a une place qui est prise, forcément. Et puis, quand je parlais à Calais avec une femme extraordinaire, Sylvie, qui accueille jusqu'à dix jeunes soudanais dans son petit deux pièces, avec des matelas, une organisation quasi militaire, elle, son plus gros problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui pense à passer la serpillère après sa douche. Elle passe la journée à éponger. Elle me dit « C'est des ados ! » Je me disais exactement comme chez moi, avec les miens. Il n'y en a pas un pour penser à éponger. Donc, c'est très concret. Et c'est ce genre de détail où je m'accroche. Je sais que je vais transmettre du réel. Il faut faire simple. Il faut dire à mon fils, quand j'avais accueilli Ahmed, on avait pas mal parlé. Il n'était pas très content, mon fils. J'avais une fille qui était plus petite qui, elle, s'en roulait. Et Ahmed était adorable avec elle. Mais il y avait une rivalité évidente avec mon fils. Il faut savoir tout ça. Alors, il faut parler. Rose, si vous ne l'aviez pas un peu sauvée avec cette rencontre, elle aurait fait un burn-out ? Ah oui. Oui. Elle était partie pour là. Cliniquement, elle cochait toutes les cases. C'est-à-dire ? On lui demande trop. Sa famille lui demande trop. Elle se demande trop à elle-même. Paris est pour elle. Moi, j'adore Paris et j'y suis bien. Mais parce que je suis quelqu'un qui a des sous, qui a un appartement agréable. Je vois partir la classe moyenne. C'est effrayant. Dans les écoles, c'est spectaculaire. Tous les gens qui sont psychologues ou agents immobiliers s'en vont. Les infirmières sont parties depuis longtemps. Les sages-femmes, elles ne peuvent plus rester. C'est un truc de dingue. Je sais que Bordeaux, vous avez aussi une hausse immobilière de dingue. Mais on n'est pas dans... Donc, je vois partir les gens. Et c'est ça qu'elle vit. En fait, elle va être chassée de chez elle. C'est ça qui va se passer. Donc, il y a de quoi être des gens en burn-out. C'est extrêmement angoissant. Dans les classes de mes enfants, je vois des gens qui sont producteurs de cinéma, qui doivent partir. Parce que s'ils sont locataires, leur appartement est vendu et souvent pour faire du... Comment on appelle ce truc ? J'arrive... Voilà. Du Airbnb. Donc, c'est très, très, très... Là, il faut vraiment légiférer. Ce n'est pas possible. Là, j'en appelle à des politiques rationnelles de l'habitat. Marie-Darissier, ce sera ma dernière question. Ça représente quoi pour vous l'océan, la mer ? Alors, c'est un livre qui se passe presque entièrement en Méditerranée, même si à la fin, on a quelques vagues du Pays basque. La mer est un... C'est une brèche dans l'espace, quoi. Enfin, on arrête de voir des maisons et des gens et même des arbres au fond. C'est une brèche vide qui m'a toujours énormément apaisée. Et les rouleaux à Biarritz, c'est un réservoir de... En fait, c'est extraordinairement méditatif de contempler les vagues. C'est aussi simple que ça, c'est une méditation. Et c'est un réservoir de rêveries, de souvenirs et de vides. Mais on vit sur une planète qui fait que maintenant, quand on regarde les vagues, je me dis... Je pense aux animaux marins dedans, je pense à la catastrophe écologique en cours. Donc, rien n'est plus simple. Vous savez que maintenant, au Pays basque, il y a des cigales. Dans mon jardin, au Pays basque, il y a des cigales. Ici, c'était déjà plus fréquent, mais ça fait seulement deux ans. La bande son, de nos journées et de nos nuits est modifiée. Et ça, ça me bouleverse. Il n'y a plus de grenouilles, par exemple. Chez moi, il n'y a plus de grenouilles. Elle chantait toute la nuit. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à dépasser, pour le coup. J'en rends compte dans les martinets qui faisaient cri, cri, cri. Ça va tellement vite. Et on a l'étrange privilège d'assister à ça. C'est un drôle de truc. Notre génération, nos générations, assistent à ça. On nous aurait dit que ça allait si vite. Et la littérature, en rencontre, elle ne peut pas sauver le monde. Mais si elle pouvait... Il y a Greta Thunberg, il y a les écolos, mais si les littérateurs peuvent aussi faire un petit truc, c'est pas plus mal. C'est ce que vous voulez. Merci, Marie-Darion. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada